Ouais bien le bonsoir tout le monde comment allez vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui sort d'outre tombe je vous l'accorde Oui parce qu'il faut dire que ça fait un bon moment qu'on n'a pas testé d'aspirateur sur la chaîne Vous le voyez il est juste ici derrière moi C'est le OZOTEC H200 Jolotte Belmar reprend du service on va le tester Et quoi de mieux qu'un sol bien dégueulasse pour tester un aspirateur Vigatant laisse faire je vais recevoir l'aspirateur dans pas longtemps Ça me permettra de le tester Bon ça fait pas non plus un mois que je vis dans la crasse Ça fait seulement 29 jours Jamais de la vie bien évidemment On est déjà en propre ici Et regardez moi ça il est beau il est gros il est lourd aussi il pèse son poids quand même Mais le poids ne se fait plus sentir une fois qu'on l'a mis en marche C'est presque comme une tondeuse à gazon tracté Ça t'emmène tout seul Franchement il est super agréable à utiliser On va faire un petit tour de l'unboxing avant de parler de tout ça bien évidemment Comme d'hab et puis là il y a quand même pas mal de trucs à déballer Unboxing A l'intérieur de cette grosse boîte qu'avons-nous ? Bah un aspirateur bien évidemment J'aurais été le premier choqué si j'avais retrouvé une friteuse Mais tout est possible Déjà on reçoit ça dans un gros carton très bien protégé Donc ça ça fait plaisir On l'ouvre bien gentiment tranquillement Il était un petit peu galère à ouvrir Moi il était super protégé On ouvre la boîte tout de suite On retrouve d'autres boîtes Dont un sachet qui va contenir la base bien entendu Pour poser l'aspirateur histoire de le recharger On prend la deuxième boîte à l'intérieur de celle-ci On va retrouver le fil d'alimentation Pour pouvoir le brancher à la base On va retrouver le mécanisme de rouleau Si je peux appeler ça comme ça Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle Mais c'est là dedans que va s'enfiler le rouleau nettoyer On soulève tout de suite une autre boîte A l'intérieur nous allons retrouver Alors non ce n'est pas une baguette magique C'est une petite brosse pour nettoyer le siphon Le petit tuyau de l'aspirateur Nous allons retrouver le manche bien évidemment Qui va venir se clipser directement sur l'aspirateur Nous allons retrouver une solution de nettoyage Histoire de le mettre directement dans l'aspirateur Nous allons retrouver le rouleau nettoyeur Qui est très flexible En fait c'est une sorte de double rouleau C'est une sorte de chenille comme un temps En même temps il est gros cet aspirateur Il peut faire penser à un temps Et nous retrouvons une autre boîte Avec un petit objet que j'ai galéré à ouvrir Je me suis d'ailleurs demandé c'était quoi en fait c'est une petite pièce histoire de clipser le porte-accessoire à la base Et nous allons retrouver justement le porte-accessoire Une notice d'utilisation avec du français à l'intérieur On a encore des petits papiers Et un petit papier de plus Et nous allons retrouver l'aspirateur en lui-même Une sacrée bête oui Donc voilà tout ce qu'on a dans le packaging Vous voyez que l'unboxing est complet Il est fait c'est parfait Alors niveau design franchement on a un bel aspirateur Avec la marque qui va être floqué directement sur l'appareil Alors il va falloir venir clipser le manche dans l'aspirateur Alors ce qui est cool vous voyez c'est qu'on a une petite roue derrière l'aspirateur Histoire de pouvoir le coucher complètement Pour par exemple passer sous un canapé Sous une table entre des chaises Enfin voilà pour passer un peu partout Ensuite on va pouvoir venir monter le rouleau nettoyeur Donc avec le mécanisme de rouleau Comme je vous disais On va tout simplement venir glisser le rouleau à l'intérieur de celui-ci Pour ensuite directement venir le clipser sur l'aspirateur On va ensuite venir remettre le couvercle par-dessus celui-ci Dans le bon sens s'il vous plaît Voilà Alors sur le devant on va avoir le bac pour pouvoir mettre l'eau ainsi que le produit Un bac d'une contenance de 750 ml pour l'eau propre Et derrière évidemment on va retrouver le bac d'eau sale avec une contenance de 640 ml On va avoir une belle autonomie de 35 minutes Alors lorsque l'aspirateur sera chargé à 100% Moi j'ai commencé à passer l'aspirateur Vous allez le voir il était chargé je crois à 43% Mais c'était limite limite J'ai éteint l'aspirateur je crois qu'il me restait 3% de batterie D'ailleurs au passage la brosse sera auto-nettoyante une fois que vous le posez sur la base Mais vous ne pourrez pas lancer d'auto-nettoyage si votre aspirateur n'est pas rechargé minimum à 10% C'est ce qui m'est arrivé il voulait pas lancer l'auto-nettoyage Bon après je l'ai laissé recharger un petit peu et puis j'ai lancé l'auto-nettoyage nickel Mais là je mets un petit peu la chariot avant les bœufs Avant ça on a fait les tests bien sûr j'ai nettoyé la maison Alors l'aspirateur dispose d'un bel écran LED Avec une diffusion locale pour un nettoyage intelligent Donc en gros il vous dit voilà le nettoyage a commencé Le nettoyage est terminé Auto-nettoyage de la brosse Des petites choses comme ça quoi Vous allez avoir dessus des indicateurs intuitifs pour la batterie Les modes de nettoyage, les obstructions Donc vous avez deux modes de nettoyage Le mode turbo, le mode automatique Un grand classique sur ce style d'aspirateur Alors j'ai bien sûr fait le test des plaintes avec On a 1 cm d'écart entre le bord de l'aspirateur et le rouleau nettoyeur Donc il s'en sort vraiment pas mal de ce point de vue là Au niveau du nettoyage je vous dis ça va être une espèce de chenille Et franchement il est très agréable à utiliser Vous avez tendance à être tracté avec l'aspirateur Dès que vous l'allumez Vous savez vous avez un mouvement en avant du rouleau Et puis bah voilà vous avez juste à suivre le mouvement Un petit peu lourd tout de même à l'utilisation Je l'ai remarqué un peu plus lourd que celui que j'utilise d'habitude On part sur un aspirateur qui fait 5,3 kg Donc une fois que vous l'avez rempli d'eau on peut partir sur 6 kg environ En revanche il reste vraiment très agréable à utiliser Le poids n'est pas un frein du tout Vous allez pouvoir passer sous les tables, sous les meubles Vous allez vraiment pouvoir passer sous pas mal de choses au final L'appareil fait une puissance de 200 watts Alors un truc vraiment sympa c'est que vous allez avoir des LED à l'avant Ça ça peut être très cool pour révéler les poussières par exemple Les tâches, les saletés Donc c'est toujours sympa ces petites LED à l'avant On les prend volontiers Vous allez avoir un réglage automatique de l'aspiration C'est à dire que dès lors qu'il détecte plus de saleté Bah il va aspirer plus fort Ça détecte pas les saletés au sol en fait C'est dès lors que ça aspire quelque chose Ça se met en route Alors pour disposer de ces 35 minutes d'autonomie On va avoir un temps de charge d'environ 4 heures Bon après c'est correct C'est le genre de truc que tu vas pas sortir toutes les heures Pour passer la serpillère partout dans ta baraque Au mieux tu le passes une fois par jour Bon après si t'as une petite tâche ou quoi Voilà tu le repasses une petite fois Mais voilà 35 minutes, 4 heures de charge Pas de clignotant, pas de klaxon C'est dommage Attention quand même dans les intersections Au moins vous avez les feux à l'avant Donc ça c'est un bon point Et très bon point que j'ai noté également Par rapport à celui que je possède déjà Alors moi celui que je possède déjà Il est très bien Franchement je m'en sers tous les jours Mais c'est que celui-ci a carrément Un espèce de petit filtre dans le bac d'eau sale Et ce filtre va vraiment laisser passer Aucune saleté dans le bac d'eau sale Ou vraiment des saletés minuscules Il va filtrer un maximum Donc ça fait que vous allez pouvoir Vider votre eau sans aucun problème Ensuite démonter le filtre Et mettre les saletés dans la poubelle Donc ça très bon point Osotech J'ai trouvé ça franchement très pratique et bien fait Et bien écoutez on a fait le tour de cette Osotech H200 Autonome sans fil Design gracieux et élégant Point fort ça va être Qui s'en sort très bien au niveau des plaintes Le double rouleau nettoyant Qui fait vraiment très bien son job Point faible Je dirais peut-être le poids quand même Il est un petit peu lourd Après j'ai pas eu l'occasion de tester Des milliers d'aspirateurs comme celui-ci Voilà j'en ai testé qu'un Donc je me réfère à celui que j'ai déjà C'est vrai que celui que j'ai est plus léger Mais celui-ci n'en reste pas moins maniable Il a même quelques subtilités que le mien n'a pas Par exemple il peut se coucher complètement sur le sol Donc ça c'est vraiment sympa Je vous le dis pour passer en dessous d'un meuble D'un canapé D'une table En tout cas si cet aspirateur vous intéresse Et bien je vous laisse aller checker Le lien qui est dans la description Je vous remercie d'avance pour tous vos likes Vos abonnements N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Et puis nous on se dit à bientôt Pour de prochaines aventures Allez salut ! Au revoir !